Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voiture de Richard Castle en flamme, sous les yeux d'une Kate Beckett éplorée dans sa robe de mariée. Cette scène finale de la saison 6 de Castle a ému les fans du monde entier. Pour savoir si l'écrivain a survécu à son terrible accident, direction l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles, au cœur de la fourmilière hollywoodienne. Il est 8h du matin et les équipes techniques des studios ABC sont déjà à pied d'œuvre. Le tournage d'un épisode de la 7e saison de Castle est sur le point de débuter. Il faut nettoyer les fenêtres là-bas. Le chef de la photographie, responsable de la lumière sur le plateau, vérifie une dernière fois ses réglages avec les doublures. Ok, c'est bon. Et le ballet incessant des régisseurs qui démontent et remontent les décors de reprendre de plus belles. Chaque jour, c'est une petite armée de centaines de personnes qui se mettent en branle. Attention à la marche. Une organisation millimétrée pour tenir des délais très serrés. La production n'a que deux petits mois d'avance sur la diffusion. Le moindre retard peut avoir de graves conséquences. Non, non, doucement, doucement. Comme à son habitude, Stana Khatich, l'actrice vedette de la série, révit ses lignes de dialogue au beau milieu du plateau. Excellente nouvelle, Nathan Fillion, alias Rick Castle, est bien présent dans cette nouvelle saison. Tout le monde est maintenant prêt à donner vie à la série policière qui, depuis 2009, bouleverse les codes du petit écran. En cette saison, le show Castle s'est imposé partout où il a été diffusé. Chaque semaine dans le monde, ils sont près de 40 millions de téléspectateurs inconditionnels. À suivre les tribulations de Rick Castle, le séduisant romancier millionnaire, et de Kate Beckett, la sexy et pugnace lieutenant de la police criminelle de New York. Monsieur Castle ? Où voulez-vous que je signe ? Lieutenant Kate Beckett de la police de New York. J'aurais quelques questions à propos d'un meurtre commis plus tôt dans la soirée. Ça, c'est nouveau. Dans l'Hexagone, Castle pulvérise de la même manière les records d'audience. Chaque lundi à 20h50, 6 millions de Français en moyenne sont scotchés devant leur téléviseur et n'ont dieu que pour le duo d'acteurs vedettes, Nathan Fillion et Stana Khatich. Les deux comédiens inconnus jusqu'alors et désormais célèbres dans le monde entier ont accepté de répondre à nos questions pour nous aider à percer le mystère Castle. Rendez-vous sur France 2 ? Toutes les équipes travaillent très dure parce qu'ils croient en ce que nous faisons. Pour une soirée spéciale. Ok, d'accord. Pour la première fois depuis la création de la série, la production américaine a autorisé les caméras de France 2 à pénétrer l'envers du décor. Venez ! Nous allons vous raconter les secrets de cette success story. Les acteurs, le créateur de la série, les hommes de l'ombre qui oeuvrent en coulisses, tous les membres de la famille Castle se livreront sans tabou sur leur formidable aventure. S'il te plaît, Bill, les Français sont là. Vous verrez comment la série Castle a engendré un phénomène littéraire sans précédent dans l'histoire de la télévision. Mettez-vous en ligne ! Et nous découvrirons l'incroyable impact de la série sur des millions de fans à travers le monde. Plongez maintenant dans les arcanes du château le plus secret d'Hollywood et démasquons les coupables de ce meurtre télévisuel parfait. Bienvenue dans Castle, les secrets d'une série phénomène. Quand on cherche à percer le mystère Castle, ce n'est pas à New York qu'il faut se rendre, mais à Los Angeles, la mecque du divertissement et du cinéma américain. Toutes les grandes chaînes de télévision, les puissants networks comme ABC s'y sont implantées et elles se livrent une concurrence acharnée, comme en témoignent les panneaux publicitaires partout dans la ville. Près de 400 séries télévisées sont produites ici chaque année et rares sont celles qui parviennent à s'imposer au-delà de deux ou trois saisons. Pour comprendre comment le show Castle bat, lui, les records de longévité, nous devons nous rendre à 5300 Melrose Avenue, la même où furent construits naguère les premiers studios hollywoodiens. Aujourd'hui, les affiches géantes du show s'étalent sur les murs des bâtiments. Pour entrer dans ce complexe ultra sécurisé, il faut montrer patte blanche. Aucune caméra n'y est tolérée sans une autorisation expresse d'ABC. Il est 10 heures, notre journée dans les dédales du château peut commencer. Le plateau 12 des studios Rally. Nous investissons le lieu du crime, là où le gang Castle se réunit chaque jour depuis 7 ans. Dans la cour adjacente, on découvre les camions-loges réservés aux acteurs de la série. Nous arrivons au beau milieu du tournage du cinquième épisode de la saison 7. La scène se déroule dans le loft de Richard Castle. L'éditeur m'a envoyé le lien vers la nouvelle pub de Raging Hit. Je veux que vous voyez ça. 3, 2, 1... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a encore 4 prises à effectuer. Nous laissons un instant les équipes à leur travail et nous nous éclipsons discrètement. Coupé, très bien. Pour découvrir les secrets de fabrication de la série, qui de mieux que Seamus Dever pour nous servir de guide ? Bienvenue dans Castle, suivez-moi. Dans la série, il incarne l'un des adjoints de Kate Beckett, le sympathique mais rigide détective Ryan. Le corps de la victime a été trouvé dans une bouche d'égout à moitié dévorée. Dévorée ? Oui, et il était recouvert d'une sorte de gelée verte. Donc nous sommes ici au studio Raleigh, sur le plateau 12 exactement. Ce plateau existe depuis maintenant 7 ans. Ça n'a jamais changé. Le loft de Castle étant pour le moment utilisé, Seamus nous conduit à quelques mètres de là, dans le second décor permanent, le commissariat new-yorkais de Beckett. La chaise de Castle. Très poussiéreuse. Oui, c'est bien la sienne. Le plus gros défi à relever pour les décorateurs, c'est de faire croire aux téléspectateurs que l'action ne se déroule pas à Los Angeles mais à New York, où évoluent les personnages de Castle. Il a donc fallu imaginer et construire d'immenses bâches, représentant une vue imprenable sur les gratte-ciels de Manhattan. Ce sont de gigantesques toiles, des photos géantes. Ce sont en fait des négatifs, pour que la lumière puisse passer au travers. Quand ils font une scène de nuit, par exemple, on peut croire qu'il y a quelqu'un derrière les fenêtres. C'est fou. Ça coûte des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Vous devez vraiment vous ennuyer pour vous la jouer fenêtre sur court. Au final, impossible de remarquer le subterfuge. L'illusion est parfaite. Suivez-moi dans le bureau du capitaine. En suivant chez Moose Dever, on se rend vite compte que l'acteur est ici comme un poisson dans l'eau. Le bureau du capitaine. Le capitaine Gates. On ne me la fait plus. Vous ne méritez pas de porter l'uniforme. Donnez-moi votre arme et votre plaque. Elle prépare en fait un diplôme de droit en ce moment. Ce sont ici ses livres de droit. Elle les lit entre les scènes. Il y a toutes sortes de marques et de notes. Et ça, c'est une tasse que ma mère a fait. C'est vrai, c'est ma mère qui l'a fait. Depuis 7 ans qu'il arpente ses couloirs, Seamus connaît chaque recoin du plateau. Et il a même une petite anecdote sur tout. Cette eau est ici depuis 7 ans, sans blaguer. Ne buvez pas cette eau ou vous mourez empoisonnés. Le plateau est devenu une seconde maison pour l'acteur. Et les quelques 250 personnes au total qui composent la famille Castle. Acteurs, figurants, techniciens, employés administratifs. C'est un commando parfaitement organisé qui travaille toute l'année. 10 mois sur 12 exactement. Car pour tenir le rythme effréné de 23 épisodes par saison, les journées de travail sont particulièrement denses. « Bienvenue dans la salle de repos. » Et c'est presque un sacrilège, quand Seamus vient perturber la pose des tantes de Nathan Fillion dans la salle de repos. « Il y a notre machine à café, des choses comme ça, et des chaises, et... » « Hé, bonjour. » « Je l'ai énervé, je crois. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai énervé. » « Ah, il revient. » « C'est un chic type. » « Ça représente beaucoup de sacrifices. » « Il y a énormément de gens ici qui ne voient pas beaucoup leur famille. » « Quand on rentre à 6h le samedi matin, ça fait des week-ends plutôt courts. » « Si vous voulez passer du temps avec vos enfants, c'est difficile. » « J'aime cette idée que tout le monde travaille très dur, parce qu'ils croient en ce que nous faisons. » « J'espère que vous avez apprécié. Bonne journée. » « Fin de la visite. Notre guide d'un jour n'a pas une minute à perdre. » « Le réalisateur n'attend plus que lui sur le plateau. » « Cette chaise n'a pas de dossier. Cette chaise est effectueuse. » « Poursuivons notre enquête sur les secrets du phénomène Castle. » « Vous allez voir que sans un événement historique dramatique pour les États-Unis, la série n'aurait peut-être jamais vu le jour. » « Dans toute entreprise victorieuse, il y a toujours un visionnaire. » « Pour Castle, cet homme s'appellera Andrew Marlowe. » « Au départ, un simple diplômé de l'Université de Columbia en littérature. » « Dans les années 90, il commence par écrire des scénarios pour Hollywood, notamment Air Force One ou l'Homme invisible. » « En 2008, ABC propose à Andrew Marlowe de réfléchir à une nouvelle série. » « Et ce sont les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center qui vont être à l'origine de l'idée qui va changer sa vie. » « Après les attentats du 11 septembre, beaucoup de gens pensaient que c'était inimaginable. » « Mais il y avait plusieurs scénarios de films qui ressemblaient étrangement. » « Des agents de la CIA ont donc été envoyés à Hollywood pour discuter avec les scénaristes sur de possibles attaques terroristes. » « À partir de là, je me suis demandé si ça ne serait pas intéressant pour un policier qui passe ses journées à résoudre des crimes, de se faire aider par un écrivain qui passe son temps à imaginer comment tuer des gens. » « Un homme qui passe ses journées à écrire des polars. » « Un écrivain qui joue aux policiers, l'idée n'est pourtant pas nouvelle. Dans le passé, une autre série bien connue, arabesque, s'y était déjà essayée avec succès. Andrew Marlowe décide donc de dépoussiérer un vieux concept télé et de le revisiter entièrement. Pour en 2008, il s'enferme avec son bataillon de 10 scénaristes et se met à l'ouvrage. Son idée directrice, faire de Castle une série novatrice originale avec son propre univers, un choix addictif dont on ne peut plus se passer. De prime abord, Castle est une série policière de facture très classique, portée par un binôme d'enquêteurs charismatiques, à la manière du mentaliste, ou de Bones. À chaque épisode, il y a un meurtre que les policiers vont tâcher d'élucider. Mais la série innove en s'appuyant sur la forte personnalité de Castle, un écrivain fantasque et immature assez horripilant. Castle arrive toujours à s'en sortir. Il fait constamment ce qu'il a envie de faire, tout le temps. Et il s'en sort. Si je connaissais Castle dans la vraie vie, je crois que je lui mettrais un coup de poing dans les figures. Parce qu'il m'énerverait trop. Il en fait trop. Il est trop. Castle est ingérable, mais une fois rentré à la maison, il redevient un fils aimant et un bon père de famille, à l'écoute de sa fille Alexis. Le lieutenant Beckett, t'avais pas interdit de prendre des photos des scènes de crime ? Ah oui ? Elle me l'interdit ? Elle a toujours été la voix de la raison. Dans le fond, c'est ce qui permet à son père de rester un grand enfant. Et je pense que c'est aussi grâce à sa grand-mère qu'elle est très mature pour son âge. Les scénaristes vont ensuite s'appliquer à inventer des meurtres toujours plus imaginatifs que les théories souvent fumeuses de Castle cherchent à expliquer. L'horloge a été commandée par une société secrète qui voulait compter le temps qu'il reste avant la fin du monde. Une société secrète de Père Noël qui sont les gardiens du temps. Oh, c'est bon ça ! Ne dites pas espion. Ou mafia. La mafia qui tue un espion. Le tueur est un zombie ! Car la patte Castle, c'est son humour omniprésent. Une vraie singularité qu'il a tout de suite démarqué de la concurrence. Plus sérieux sur la procédure, comme les experts ou NCIS. Dans les experts, quand ils font ce genre de choses, il y a toujours de la musique et très peu de lumière. C'est un peu comme dans les pornos. Fermez-la, Castle. Ce ne sont pas des histoires trop graves ? Et ce n'est pas non plus de la pure comédie. Les gens apprennent à connaître des personnages et ils s'y attachent. Ça ne se prend jamais trop au sérieux. Le sang et le gore sont toujours filmés à distance et ça ne tombe jamais dans le glauque, comme la plupart des séries policières. C'est comme une bonne part de dessert à la fin du repas. Mais le véritable coup de génie des scénaristes, c'est d'avoir su mettre en image une des plus belles love stories que la télé ait connue. Une romance aux accents shakespeariens pleine de rebondissements et d'actes manqués qui va mettre en émoi les femmes du monde entier. Et pour nous en convaincre, quittons un instant les Etats-Unis et retournons en France. Un soir de la semaine pas vraiment comme les autres, au milieu de la campagne alsacienne. Nathalie, Michel et Yvette sont trois mères de famille que la drogue Castle a rendue accro. La série a transformé leur soirée télé du lundi soir en véritable rituel. La suite du truc-le-tueur, l'empreinte d'une arme, c'est l'arbre. La fille qui est bétonnée, là. Allez, on a trois heures de Castle, là, pratiquement. Et alors, quand on aime, on comprend. Castle, c'est de la folie, c'est de la folie, c'est du romantisme, c'est de l'amour. Il y a de tout. J'ai dû voir dix fois chaque saison. Il y a quelques mois, ces trois femmes ne s'étaient jamais rencontrées. C'est grâce à Castle qu'elles se sont liées d'amitié, à force d'échanger sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Michel vient même parfois d'Orléans, où elle réside, à 500 kilomètres de là, pour partager ses moments privilégiés avec ses copines. Il est 20h50. Ah, ça y est ? La grand-messe peut débuter. Ah oui, c'est vrai que ça démarrait par ça. Oui. C'est ça, enfin, il s'est trouvé piégé parce qu'il a été voir. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, voilà. Ah ouais, j'adore la cantine arrive avec son... Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de meilleure idée au monde. Castle, je ne vais pas aller me marier dans l'espace. Pourquoi ? On pourrait être les premiers. Le vol spatial commercial... Tu te marques quand même dans cette série. Est-ce que tu n'as pas dans d'autres ? Non. Par hasard, je suis tombée sur cette série et je suis vraiment devenue accro à partir de la saison 3. C'est comme une drogue ? Totalement, je suis accro à fond. Parce que quand j'étais petite... Les trois femmes commentent, analysent chaque scène. Elles connaissent la love story de Castle et Beckett sur le bout des ongles. Tout le monde a envie de vivre une histoire pareille. L'histoire d'amour entre les deux acteurs principaux, entre Beckett et Castle, est phénoménal. Jamais une histoire d'amour n'a été filmée comme ça dans une série. Si ça pouvait être tous les jours, moi les épisodes, ça serait génial. Une semaine, c'est long à attendre. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette histoire d'amour si unique qu'elle est capable de transformer ses mères de famille en admiratrices passionnées ? La raison est simple. Les scénaristes ont réussi à tenir le public en haleine pendant plus de 5 ans. Nous allons tenter de résumer les 56 heures de leur romance en moins de 3 minutes. Il aura fallu 80 épisodes pour assister à cette scène mythique en ouverture de la 5e saison, le réveil de Beckett dans les draps de Castle. Je t'ai fait un café. Alors, c'était pas un rêve ? Non. Car avant d'en arriver là, les choses ont été quelque peu compliquées. Au départ, Castle et Beckett sont comme chiens et chats. On est mariés. On n'est pas mariés. Renax, c'est pour l'enquête. Si on est mariés, je demande le divorce. Vous êtes comme ça tout le temps ? Oui. Beckett déteste Castle et tout ce qu'il représente, un dragueur arrogant, cynique et incontrôlable. Il est énervant, agaçant, narcissique, égocentrique et réellement très marrant. Castle, lui, ne songe qu'à une chose. Faire de Beckett la muse de ses nouveaux romans et au passage l'ajouter à son tableau de chasse. Si j'avais été dans les bras d'une autre, vous seriez jalouse. Dans vos rêves, peut-être. Dans mes rêves, vous n'êtes pas jalouse. Vous me rejoignez, moi, à une charmante... Beckett a beau résister, les pitreries, le charme de Castle finissent peu à peu par la faire craquer. Faites attention à vous. Je me trompe ou vous avez vraiment peur pour moi ? Ratez cette mission et je vous tue. Je me dis ça aussi. Seconde saison, on pense que l'inévitable va forcément se produire. Castle fait tout pour la séduire, mais Beckett refuse de voir la réalité en face. Vous travaillez côte à côte tous les jours. Dans un de ses bouquins, il a imaginé une scène érotique avec toi qui m'a quasiment fait grimper au rideau. Et maintenant que la petite mariée est pleurée des barques, ne me dis pas que t'es pas un peu chasse. Je t'en prie. T'as passé beaucoup trop de temps dans ta salle d'autopsie, à mon avis. Elle tombe alors dans les bras du séduisant inspecteur Deming. Une relation qui rend Castle fou de jalousie et finit de le décourager. De toute façon, cette relation, j'en ai fait le tour. A la fin de la saison 2, Beckett réalise qu'elle est amoureuse. Elle quitte Deming, bien décidée à avouer ses sentiments, mais trop tard. Le mal est fait, l'écrivain remet le couvert avec Gina, son ex-femme, et laisse Beckett inconsolable. On se voit à la rentrée ? On se voit à la rentrée. Saison 3, la relation entre Beckett et Castle reprend dans un climat plutôt tendu. Castle, rentrez chez vous. Retournez à vos Hamptons, à votre ex-femme, et à vos séances de dédicaces. Lors du 46e épisode, pour les besoins d'une enquête, ils se donnent enfin leur premier baiser. Oh, c'était époustouflant. Castle, largue Gina pour repartir à la conquête de Samuse. Manque de chance, Beckett est désormais en couple avec le très beau mais ennuyeux Dr Josh. La jeune femme, totalement obnubilée par la traque de l'assassin de sa mère, bâtit un mur entre elle et Castle. Il n'y aura jamais rien entre nous, Castle. Je ne veux plus vous voir. Dans les dernières secondes de la saison 3, Beckett tombe sous les balles d'un sniper. Castle, désespéré, lui avoue enfin ses sentiments. Kate ! Où est-ce que c'est parti ? Beckett est touché ! Kate ! Tu ne peux pas me laisser. Je t'aime, Kate. Je t'aime, Kate. Saison 4, Beckett est sauvée in extremis. On se dit que cette fois, elle va sauter au cou de Castle. Conenny, elle fait mine d'être amnésique et d'avoir oublié sa déclaration. Vous ne vous souvenez pas du tout ? Non. Il y a certaines choses, paraît-il, qu'il est préférable de ne pas se rappeler. Les enquêtes reprennent. Castle est prêt à se montrer patient lorsqu'il découvre que Beckett lui ment depuis un an. Il a le sentiment d'avoir été cruellement trahi. Mais quand la vie de Beckett se retrouve encore menacée, Castle déclare alors sa flamme. J'ai été là pendant 4 ans. 4 ans à attendre que vous ouvriez les yeux pour voir que j'étais là pour vous seul. Je suis plus qu'un coéquipier. Et je vous aime. Kate le repousse. Mais lorsqu'elle réchappe de justesse à la mort, elle craque et réalise enfin au bout de 80 épisodes que Castle est l'homme de sa vie. J'ai failli mourir. Et je n'arrivais à penser qu'à toi. Tout ce que je veux, c'est toi. Et depuis, alors qu'on les imaginait rouler tranquillement sur la route du bonheur qui conduit au mariage, tout va une nouvelle fois s'effondrer lors du final de la saison 6. Une romance haletante qui depuis 7 ans fait exploser les audiences aux Etats-Unis. Nous nous sommes rendus au siège du célèbre magazine Variety pour mesurer l'ampleur du phénomène et recueillir l'analyse de Debra Birnbaum, la responsable télé de l'hebdomadaire. C'est un incroyable succès. Il y a 10 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Pour un show comme celui-ci, c'est un énorme score, aussi bien pour ABC que pour le marché américain. Et ce qui est plus important, c'est qu'elle ne montre aucun signe d'essoufflement. Vous savez, les séries aujourd'hui ont des durées de vie de plus en plus courtes parce que les téléspectateurs ont du mal à rester concentrés sur une seule série. Il y a tellement de choix. La compétition est féroce. Mais on voit qu'avec Castle, le public est très fidèle. Les gens veulent voir ce couple vivre ensemble. Donc le fait que la série existe toujours dans ce contexte est réellement exceptionnel. Dans la jungle de la concurrence, Castle a donc réussi à tirer son épingle du jeu. Il est temps désormais pour nous de rencontrer l'un de ces hommes de l'ombre sans qui rien n'aurait été possible. Retour sur les plateaux de tournage. Les acteurs seront bientôt en pause. Nous allons enfin avoir la chance d'interroger les deux héros de la série, Nathan Fillion et Stan Akatich. Dans quelques instants, ils nous diront ce que la série a changé dans leur vie. Mais en attendant, faisons la connaissance d'Alfred Saul, le chef décorateur. C'est lui qui a imaginé l'écran dans lequel évolue le héros de la série. « Bienvenue dans le loft de Castle. » « Eh bien, voici un tableau parfait représentant la douceur du foyer. » « Au départ, l'idée, c'était qu'il était un écrivain célibataire, très célèbre. » « Et j'ai voulu que le loft soit très chaleureux, masculin et accueillant. » Alfred Saul, qui a notamment travaillé pour Melrose Place, a cherché à coller à la personnalité de l'écrivain. Le bureau de Castle, décor essentiel à la construction du personnage, lui a demandé une attention toute particulière. « Ce sont les deux premières choses que j'ai trouvées pour la série. Ce bureau et cette chaise. C'était la clé, l'endroit où il passe tout son temps. J'ai chiné cette chaise dans un magasin d'antiquité. Et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su que c'était celle de Rick Castle. » « Regardez cette photo, elle a été prise par un photographe français dans un appartement à Paris. C'est elle qui m'a donné l'inspiration pour la couleur et le ton global de l'ensemble. » Pour le dragueur invétéré qui est Richard Castle, Alfred a aussi imaginé une chambre dans le plus pur style new-yorkais qui transpire le luxe et la testostérone. « Nous sommes dans la chambre de Castle. C'était très important qu'elle soit sexy et masculine. Après tout, Castle a eu beaucoup de petites amies. Ce lit a vu passer ses nombreuses conquêtes. » « Tu es un sale type, Zach Robinson. Un maître chanteur, un salaud, une ordure de la pire espèce. » « Je voulais que les gens pensent que c'est réel, que ce lieu confortable existe vraiment. Et là, nous avons la salle de bain, mon décor préféré, parce que nous n'avons jamais pu le construire. Peut-être qu'un jour, il y aura une salle de bain ici. Je ne sais pas, je le demande chaque saison. Quand est-ce qu'on fait une scène dans la salle de bain ? » Alors à quand une scène romantique entre Castle et Beckett, côte à côte, se brossant les dents au saut du lit ? Nous allons pouvoir poser la question aux principaux intéressés. Le tournage du cinquième épisode de la nouvelle saison se poursuit toujours à un rythme soutenu. Plus que quelques minutes de patience et nous pourrons cuisiner les deux principaux coupables dans cette affaire, Nathan Fillion et Stana Khatich. Le temps pour eux d'en finir avec cette scène. « C'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux. Quand ça sort, on n'a plus aucun contrôle. Les gens peuvent prendre un moment intime et le sortir de son contexte. » « Bon, ok, ok, on va la refaire. On a l'impression que tu marches un peu de travers. » « Qui marchait de travers ? » « Toi. » « S'il te plaît, Bill, les Français sont là. » Nous avons reconstitué cette scène. Nous vous la livrons maintenant en exclusivité. Dans quelques instants, vous assisterez aux interviews exceptionnelles de Nathan Fillion et Stana Khatich. Les deux stars nous diront tout de l'aventure qui a bouleversé leur vie. Nous plongerons au sein de la communauté des fans de Castle et nous vous expliquerons comment la série est devenue un phénomène littéraire sans équivalent dans l'histoire de la télévision.